Alors j'en reviens sur la couverture vidéo des congrès astrologiques. Il est regrettable qu'Yves Lenoble n'ait pas filmé tous les colloques qu'il a organisés, entre 1990 et 2006 je crois. Il a fait quelques films de quelques minutes, comme ça en interviews séparées. Il n'avait pas eu la chance d'avoir baguie ce TV pour enregistrer ses vidéos. Et moi-même je ne l'ai pas fait pour lui. Mais je reviens un peu sur le passé justement. Je viens de parler des congrès de 1974 à 1994, puis des congrès de 2004 et puis Téléprovidence. Mais parmi les moments forts que j'ai pu filmer, il y a certainement la rencontre avec Jean-Pierre Nicolas à Tourve, dans le Var. Je suis venu spécialement là-bas le trouver dans sa tanière. Et donc ce sont des documents que je vous conseille vivement d'aller visionner. Jacques Albron et l'équipe de, parce qu'il y avait toute une équipe autour de lui, Jean-Pierre Nicolas à Tourve, près de Toulon finalement. Et d'autre part, il y a eu un congrès important. C'est le congrès de l'an 2000, le dernier congrès du XXe siècle, puisque l'an 2000 était encore au XXe siècle. Le XXe siècle commençait entre l'an 2001. Avec le Cura, le second congrès MAU Cura, qui a été filmé et qui a également eu des textes, une sorte d'acte du colloque, enfin pas tout à fait. Avec donc Patrice Guinard, avec qui nous avions une synergie à ce moment-là. Et d'ailleurs, à ce moment-là aussi, il venait de créer son Cura, son centre universitaire de recherche d'astrologie. Il avait mis en ligne un gros travail que j'avais fait, qui s'appelle le catalogue alphabétique des textes astrologiques français, le CATAF. Voilà, donc il y a beaucoup d'autres choses que je pourrais dire. Mais comme ça, avec le recul, qui décante un peu les choses, voilà ce qui me paraît intéressant. D'autre part, nous avons filmé aussi les colloques de Bordeaux, toute une série de colloques de Bordeaux depuis 2008 jusqu'à 2013, avec des interviews en même temps pendant les entraques. Donc nous avons filmé systématiquement les interventions à Bordeaux, de l'atelier de l'astrologie d'Aquitaine, de José Betayol. Et puis à Lyon, nous n'avons pas pu filmer, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on filme. Nous avons filmé quelques éléments, quelques interviews. Mais c'était quand même intéressant de voir que nous étions chargés en quelque sorte de la couverture vidéo de cette série de congrès. Pour les mêmes époques d'ailleurs. Et qu'est-ce que je peux dire qui me revient à l'esprit ? À partir de 2014, disons que, à part le congrès dont je vous parlais en 2015-2016, qui était une sorte de formule intéressante, parce qu'on en faisait un par mois. C'était une idée, c'était des petites réunions, enfin, qui réunissaient des gens assez divers d'une fois sur l'autre. Donc un par mois, il y avait une sorte de, on mangeait ensemble, je crois, il y avait plusieurs choses qui se faisaient pendant le week-end. Et je vous invite aussi à regarder cette série de congrès pendant l'année 2015-2016, mais pas sans intérêt. Voilà. Au revoir.